Je suis Amadou Ribani, journaliste, reporter, présentateur et animateur à FIMFM. Ce qui arrive à Guinée-Matin, c'est déplorable. Depuis plus de mois, le site est inaccessible. J'ai fait le constat, voilà, moi-même. Je pense que c'est une atteinte grave aux libertés fondamentales, puisque qui parle de l'accès à l'information, c'est un droit inaliénable. Donc, fermer un site comme ça, qui est une entreprise, il faut le rappeler, qui emploie plusieurs jeunes. D'abord, en fermant Guinée-Matin, on tente de détruire des emplois. Ça, c'est un deuxième membre. Et vraiment, on veut freiner l'élan amorcé par le pays dans le cadre de la liberté de la presse. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un élan de soutien, de solidarité, à l'endroit du patron de Guinée-Matin, qui s'emploie beaucoup, parce qu'on a appris, même par des gens, que M. Noubalde est un bel exemple de patron de médias. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas, vraiment qui entretient de très bonnes relations avec ses employés. Donc, c'est très grave. Mais d'abord, je me demande qui a fermé ce site-là. Il faut qu'on démantèle l'intéressé. Qui a donné l'ordre et pour quel fait ? Est-ce qu'on en veut à Noubalde pour telle ou telle raison ? On a envie de le savoir. Donc, je demande à tous les confrères de se lever comme un seul homme pour dire non, nous refusons ce baillonnement de la presse. Parce que moi, j'appelle ça baillonnement de la presse. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Il faut que cela s'arrête. Celui qui a donné l'ordre de fermer Guinée-Matin, il faut qu'il redonne l'ordre de libérer Guinée-Matin parce que c'est inacceptable. Donc, c'est tout à l'heure.